Mais une fois que votre traumatisme crânien est reconnu et que, malheureusement, vous restez avec des séquelles, c'est quoi l'indemnisation qui est possible? On va regarder l'indemnisation qui est possible au niveau de la CNSST, la SAAQ, et aussi au niveau de l'IVAC parce que c'est le même barème que la SAAQ. Donc, au niveau de la CNSST, le barème n'a pas été changé depuis de nombreuses années et il est disponible sur le site de la CNSST et c'est ça qu'il y a de l'air. Donc, vous allez pouvoir le télécharger et il est vert. Donc, souvent sur le site, il est à votre droite. Vous pouvez le télécharger en PDF. Donc, quelles sont les séquelles qui peuvent être reconnues? Bien, comme je vous disais, le barème n'a pas été changé depuis 1987, donc il n'est pas généreux. Ce qu'on fait, la façon dont c'est plutôt indemnisé, c'est qu'il y a une section qui s'appelle commotion. Donc, vous allez être indemnisé en fonction de la perte de connaissances. Donc, souvent, la CNSST va vous envoyer voir un neurologue qui va surtout évaluer ce qui est plus organique. Il va calculer la perte de connaissances. Donc, une perte de connaissances de moins de 60 minutes va vous donner un DAP, déficit anatomophysiologique, de 1 %. Ce n'est pas beaucoup parce que ce 1 %-là, honnêtement, entre vous et moi, si on fait le calcul, si vous avez 1000 $ là-dessus, on est chanceux. Sinon, il y a la sévérité qui est plus une gravité 2 où la perte de conscience est de plus de 60 minutes et moins de 24 heures. Ça, ça va vous donner un DAP de 2 %. Donc, calculez environ un 2000-2200 $. Ensuite, vous pouvez avoir un 5 % de DAP si votre perte de conscience est de plus de 24 heures. Ça fait que ça, c'est ce que la CNSST va vous offrir. Il n'y a pas beaucoup de démarches qui sont faites pour le point d'après avec la CNSST, qui est le syndrome cérébral organique. Donc, les neurologues vont évaluer la perte de connaissances et la durée en fonction de ce que je vous ai dit. Mais souvent, après ça, on va avoir des pertes de mémoire, des difficultés de concentration, d'irritabilité. Et lorsqu'on passe des tests qui nous disent, de mémoire, par exemple, énumérez-moi des chiffres 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, ou des tests comme ça de neuropsychologique, on va se rendre compte qu'il y a certaines parties de notre cerveau qui est atteintes. Et pour bien le compenser, c'est le syndrome cérébral organique, qui est coupé en quatre classes. La classe 1, qui est 15 %, voyez-vous, c'est pas mal plus indemnisant que le 1 ou le 2 % ou le 5 % précédemment. Donc, le 15 %, c'est pour des gens qui sont capables de travailler, mais qui restent avec des petites séquelles. Un 45 %, c'est lorsque le travailleur nécessite une surveillance ou des directives de la part de son entourage pour l'exécution de plusieurs activités de la vie quotidienne. Ça, c'est 45 %. Mais c'est sûr que cette étape, la marche entre le 15 % et le 45 %, est quand même assez grosse, donc entre la classe 1 et la classe 2. Évidemment, la classe 3, c'est 80 %, et la classe 4, 100 %. Mais à 100 %, la personne n'est plus du tout capable de s'occuper de soi-même. Donc, au niveau de la CNSSD, je vous le dis, on va vous offrir un 1 ou 2 % pour le traumatisme crânien, mais ici, il n'y aura pas cette indemnisation-là qui vous sera automatiquement proposée. Il faut contester et se battre en conséquence pour l'obtenir. Vous êtes avisé. En ce qui concerne la SAQ et l'indemnisation des victimes d'actes criminels, ils font toute affaire avec le même barème, qui est le règlement sur l'indemnité forfaitable pour préjudice non-pécuniaire, qui est également disponible sur le site de la Société de l'assurance automobile du Québec. Là, vous allez voir que le corps est coupé comme en morceaux. On va dire déplacement et maintien de la tête, donc c'est de la difficulté au niveau du cou. Déplacement et maintien du tronc, c'est de la difficulté au niveau de la région lombaire. Et lorsqu'on parle de traumatisme crânien, c'est la fonction psychique qui est en cause. Donc, c'est la fonction qui est la gravité, la fonction psychique qui est le premier point de tout ce barème-là. Vous allez voir l'échelle d'évaluation globale de fonctionnement. Comme vous le voyez, entre 100 et 91, c'est une façon d'évaluer la capacité des gens dans leur quotidien. Donc, entre 100 et 91, votre EGF, évaluation globale de fonctionnement, ne vous donnera pas vraiment de séquelles. Entre 81 et 90, effectivement, là non plus, vous êtes considéré encore capable de fonctionner. Fait que le barème, comme vous pouvez le constater, il commence à indemniser lorsque le EGF est entre 71 et 80. Et lorsque vous regardez le barème, vous allez constater que dans la même fonction psychique, on va voir troubles affectifs et mentaux et atteintes cognitives. Donc, c'est le même barème qui va indemniser pour les séquelles psychologiques et les séquelles cognitives. Donc, effectivement, si vous subissez un TCC, à ce moment-là, puis vous restez avec des, comme gravité 3, 15 %, qui donne environ 32 000 $. C'est à peu près 2 000 $ du pointage. Bien, pour une atteinte cognitive, vous avez de la difficulté d'attention, de mémoire, d'apprentissage, de la fatigabilité. Donc, à ce moment-là, en société d'assurance automobile, si votre TCC n'est pas reconnu, et toutefois, on va accepter un diagnostic de stress post-traumatique, de trouble d'adaptation ou de dépression, mais parfois, se battre pour faire reconnaître le TCC ne nous donnera pas plus en bout de ligne au niveau des séquelles, parce qu'on ne peut pas cumuler une gravité pour dépression puis une gravité pour traumatisme crânien, c'est un ou l'autre. Donc, ce que je vous suggère, c'est que si vous avez une décision qui vous refuse le traumatisme crânien, contestez jusqu'au bout, jusqu'au tribunal administratif du Québec. Ça laisse le temps à votre dossier de voyager et de continuer, et vous pouvez prendre des décisions éclairées un peu plus tard. Et entre-temps, si vous avez un suivi psychologique et on vous met un diagnostic psychiatrique de trouble d'adaptation ou de dépression, comme je vous disais, bien, éventuellement, peut-être que faire reconnaître le TCC versus la condition psychologique, bien, ça va être réévalué. Donc, voilà, c'est les barèmes qui indemnisent les accidentés du travail et les accidentés de la route. ... ... ...